Alors tout d'abord, bienvenue dans ce deuxième live organisé par Sivan. Donc je me présente, je suis Dr Alain Liwartowski, je suis médecin de l'Institut Curie, spécialisé dans les tumeurs thoraciques. Et donc je vous retrouve pour ce deuxième live Facebook, où je vais vous parler de MoveCare, et je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Alors tout d'abord, rapidement, qu'est-ce que MoveCare ? Donc MoveCare est une web application qui est prescrite par un médecin pour les patients qui sont traités ou qui ont été traités pour un cancer du poumon. L'objectif est de faire en sorte que le patient puisse lui poser des questions simples, des questions sur ses symptômes, sur son ressenti, une fois par semaine. Et en fonction des réponses qu'il va donner à ces questions, 12 questions environ, des alertes vont être générées pour le médecin. Si en fonction des réponses qui sont données par le patient, il doit y avoir un appel du patient, éventuellement une consultation avancée, éventuellement des examens complémentaires, ou même des questions parfois plus simples à laquelle le médecin peut être amené à répondre. Donc ces questions arrivent, c'est le patient environ une fois par semaine, mais entre deux, au milieu, entre deux questionnaires qui arrivent systématiquement, le patient peut lui-même engendrer un nouveau questionnaire. Si tout va bien, si toutes les réponses, si le patient dit qu'il va parfaitement bien, à ce moment-là, il n'y a pas d'alerte, le médecin n'est pas averti, il n'est pas dérangé. Par contre, s'il y a des symptômes qui peuvent soit inquiéter le patient, soit être un signe d'une éventuelle récidive, par exemple, donc le médecin est informé et le patient peut être vu plus précocement. Alors, ce qui a été démontré dans ce qu'on appelle un essai clinique, c'est-à-dire qu'une partie des patients utilisaient l'application MoveCare, d'autres patients ne l'utilisaient pas. C'est une étude qui a été coordonnée par un médecin, le docteur Fabrice Denis. Et cette étude a montré que les patients qui utilisaient MoveCare, dans la mesure où les récidives étaient détectées plus précocement grâce à l'application, on observait un gain en survie, c'est-à-dire que les patients qui utilisaient MoveCare l'utilisaient plus longtemps parce qu'on détectait beaucoup plus précocement la récidive. Et donc, c'est grâce à ça que cette application peut être prescrite par les médecins, qu'elle est gratuite pour les patients, parce qu'il y a un coût de cette application, mais elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Et donc, ça permet aux médecins de suivre une fois par semaine, les médecins, sans avoir à les voir en consultation, se leur demander systématiquement un examen. Et pour les patients, ce qui a été démontré dans l'étude, c'est une diminution de l'anxiété, par exemple. Et ce qu'on observe, et les patients nous le disent, c'est qu'ils sont rassurés. Pourquoi ? Parce que ça garde un lien entre le patient et son équipe médicale. Voilà, donc c'est ça le principe de l'application aujourd'hui qu'utilisée dans le cancer du poumon, mais probablement dans d'autres cancers, ça va être développé, parce que ça a montré son intérêt. Et on sait que grâce au développement de ce qu'on appelle la thérapie, les thérapies digitales, et puis le développement d'Internet, de plus en plus de patients sont connectés, soit par Internet, soit grâce à leur téléphone portable, et que tout ça va se développer, va permettre d'améliorer le suivi sans le voir systématiquement en consultation à l'hôpital. Voilà le principe de Mousquet. Alors, je sais que des questions avaient été posées en avance de ce live. Et par exemple, une première question, est-ce que, dans l'équipe médicale, est-ce qu'une infirmière vous aide à utiliser Mousquet ? Alors la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que, quand une alerte est créée par les réponses que donne le patient, évidemment, ce qui est très important, c'est de pouvoir y répondre. Alors, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps par alerte, sauf que des alertes peuvent venir tous les jours, puisque le patient lui-même peut créer des nouveaux questionnaires, donc il peut y avoir des alertes qui viennent tous les jours, donc il faut y répondre. Évidemment, un médecin particulier peut être en vacances, il peut être absent, et donc il faut quand même pouvoir répondre à ces alertes. Quand on a soi-même un petit nombre de patients, on peut toujours faire en sorte que ça parte après sur la messagerie, mais quand on a beaucoup de patients, par exemple, à l'Institut Curie, on suit environ 70 à 80 patients grâce à l'application, donc ça fait beaucoup d'alertes potentielles, il faut pouvoir y répondre. Donc c'est vrai qu'il y a une organisation qui s'est mise en place à l'hôpital, et pour cela on est aidé par une infirmière, une petite infirmière de pratique avancée, donc qui a été formée au suivi des patients qui ont un cancer bronchie, qui assistent parfois à des consultations, qui elle-même peut faire des consultations qui sont déléguées, et elle est, dans l'équipe médicale, elle participe au suivi de ces alertes, en sachant que ce qu'on appelle une alerte, ce n'est pas forcément une alerte grave, où le patient doit être vu rapidement en consultation, ça peut être simplement des questions que le patient se pose, et une infirmière expérimentée, ce qu'on appelle une infirmière de pratique avancée, peut parfaitement bien répondre aux questions que se pose le patient. Donc ce n'est pas toujours des réponses qui, heureusement, sont des signes de récidive, donc ça peut être des questions beaucoup plus simples, et l'infirmière est tout à fait apte à y répondre, et quand c'est des questions, des réponses qui doivent être données par un médecin, et bien évidemment, l'infirmière pose la question au médecin, c'est le médecin parfois qui est amené à répondre, ou alors à appeler le patient, ou alors à le faire venir en consultation plus précocement. Donc oui, c'est un problème d'équipe médicale entre médecin et infirmière. Une question, comment un outil comme MoveCare permet-il de prolonger la durée de vie ? Alors, j'ai un petit peu répondu à cette question tout à l'heure, en fait, pourquoi ça permet d'augmenter la durée de vie ? Pourquoi le fait de détecter plus tôt une récidive permet d'augmenter la durée de vie ? Et bien parce que, dans le cas du cancer du poumon, le risque des récidives est élevé. C'est-à-dire qu'un patient qui a été traité pour un cancer du poumon, il peut guérir, mais on sait, et c'est assez fréquent, qu'il peut y avoir une récidive. Et le problème de ces récidives, pour les diagnostiquer, c'est qu'on voit le patient régulièrement en consultation, qu'on fait des scanners régulièrement, par exemple un scanner tous les trois mois au début, puis tous les six mois, pour essayer de détecter la récidive par scanner. Or, deux choses très importantes, c'est qu'entre deux scanners, il peut exister des événements. Et donc, attendre trois mois entre une consultation avec un nouveau scanner, c'est une perte de temps, une perte de chance. Et surtout, c'est que dans le cas du cancer du poumon, les signes qui permettent de détecter une récidive sont très précoces et sont parlants. C'est-à-dire que ça peut être des choses qui n'inquiètent pas forcément le patient, mais qui, pour le médecin, sont très parlants. Ça, c'est la raison essentielle. Et l'autre raison, c'est que, dans le cas du cancer du poumon, aujourd'hui, nous avons des traitements très efficaces, des thérapies très efficaces. Et on sait que le cancer du poumon, c'est potentiellement, bien sûr, un cancer grave, mais grâce aux nouvelles chimiothérapies, grâce aux nouvelles techniques de radiothérapie, grâce à ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire des petites molécules qui permettent d'être très efficaces, parfois, quand le patient présente des mutations particulières au niveau de la tumeur. Et aussi, surtout, aujourd'hui, grâce à l'immunothérapie, des patients qu'on ne savait pas guérir il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui, même si c'est des patients avec des tumeurs très avancées, parfois même des tumeurs métastatiques, grâce à l'immunothérapie, par exemple, ou grâce à l'association de plusieurs traitements, des patients qui peuvent guérir. La seule condition, c'est que la prise en charge soit précoce. Parce que plus elle est précoce, plus on est efficace. Donc, à la fois, on a un cancer grave, avec beaucoup d'événements, et le fait de les détecter plus tôt, d'avoir des traitements très efficaces, c'est ça qui fait que, grâce à l'application, eh bien, on augmente la survie du patient. Donc, c'est une façon indirecte de dire que l'application guérit plus de malades. Ce n'est pas l'application qui guérit plus de malades. C'est parce qu'elle permet de détecter beaucoup plus tôt, parce qu'on a des traitements efficaces, qu'on guérit plus de malades. En quoi les thérapies digitales ont aidé à améliorer le suivi traditionnel ? Alors, le suivi traditionnel, c'est une surveillance régulière. Par exemple, le cancer du boumon, au début, tous les trois mois, puis tous les six mois. Et ce qui se passe, c'est qu'entre deux scanners, même si le patient trouve qu'il y a des signes qui pourraient éventuellement, qui peuvent l'inquiéter, il se dit, finalement, souvent, j'attends le nouveau scanner pour savoir ce que le scanner va dire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les patients, souvent, n'osent pas appeler, n'osent pas nous déranger. Et parfois, quand ils appellent, ce n'est pas toujours facile d'avoir le médecin en direct, de l'avoir au téléphone. Et le fait d'avoir cette application, cette façon très simple de répondre aux questions, au questionnaire, ça prend entre une et deux minutes, une fois par semaine. Eh bien, grâce à cet outil, finalement, très simple, eh bien, oui, ça change la prise en charge. Au lieu d'être surveillé tous les trois mois, finalement, il est surveillé une fois par semaine, sans se déranger. Et on sait que ce type d'application va se multiplier. Dans le cancer du poumon, ça a été celle qui a été, pour lequel on a montré une grande efficacité, mais ça va se développer probablement dans d'autres types de cancers. Il y a déjà des études en cours pour cela. Les questions sont un peu différentes, parce que les signes qui évoquent une récidive sont un peu différentes, mais ça peut être aussi un système qui peut, par exemple, qui peut permettre, par exemple, de suivre l'efficacité de certains traitements, de détecter plus rapidement des effets secondaires pour pouvoir les traiter plus efficacement. Et donc, tout ça va pouvoir se développer dans les années à venir. Alors, oui, une question qui est très importante, c'est comment les patients vivent-ils tout ça ? Quels sont les retours qu'ils nous donnent ? Alors, d'abord, je crois que ce qui compte pour le patient, c'est, tant qu'il est traité de façon active, il est pris en charge, il vient à l'hôpital tout le temps, il voit sans arrêt son médecin, et donc, il est pris en charge. Et puis, dès que le traitement actif de cette tumeur est terminé, le patient retourne à son domicile, il a l'impression qu'il est un peu dans la nature, et c'est vrai qu'entre deux consultations, il a l'impression d'être un peu perdu. Et en fait, le fait d'avoir cette application qui est prescrite par un médecin, pour lequel le patient sait que s'il pose des questions, il aura des réponses, s'il a des signes cliniques qui peuvent l'inquiéter, il aura des réponses. Ça crée un lien entre le patient et l'hôpital, et donc, pour le patient, c'est très rassurant. C'est ce qu'ils nous disent, on est rassuré de ne pas être perdu dans la nature. Il y a un lien qui est conservé entre lui-même et l'équipe hospitalière, et pour le patient, c'est très important d'être rassuré, de ne pas être perdu dans la nature. Et je peux même dire que, même pour les médecins, c'est très important. Lorsque le patient est dans la nature, on sait qu'il peut lui arriver quelque chose, et on sait que pendant toute cette période de trois mois ou de six mois, on ne va pas le voir. Et donc, même pour un médecin, c'est important d'être... Alors, c'est une autre façon d'être rassuré, mais c'est important d'être rassuré en sachant que le patient, finalement, il va garder un lien avec nous, et donc, c'est presque plus facile pour nous de le lâcher dans la nature, parce qu'on sait qu'on garde le lien. Donc, c'est à la fois plus rassurant pour le patient, et de façon un peu paradoxale, c'est aussi plus rassurant pour le médecin. Alors, Mouvcare, une question que je vois apparaître. Mouvcare, vous êtes-il dans la consultation médicale ? Alors, oui. Comment ? Alors, au début, avant de l'utiliser, je me disais que passer par un système de type Internet, de type application, ça pouvait peut-être désimmuniser la relation entre le patient et l'hôpital. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'on suit régulièrement ce qui se passe, le patient étant à domicile, puisqu'il répond à des questions, puisqu'il a aussi la possibilité de mettre lui-même, en texte libre, des impressions qu'il a sur son état de santé. Et donc, régulièrement, une fois par semaine, de façon très simple, on voit ce qui se passe du côté du patient. Et lorsqu'on le voit en consultation, plutôt que de lui poser des questions un peu, toujours un peu les mêmes, en fait, tout de suite, on va à l'essentiel. C'est-à-dire, en fonction des réponses qu'il a données dans son questionnaire, en fait, la consultation, elle est tout de suite beaucoup plus personnalisée. Et donc, ça, paradoxalement, alors qu'on utilise un outil technologique, ça personnalise la relation entre le patient et l'équipe médicale et le médecin qui le suit en consultation. Donc, du coup, ça permet peut-être de gagner du temps pour la consultation, mais surtout, surtout, de personnaliser la consultation qu'on va avoir avec le patient. Et ça, c'est un gain considérable, parce qu'on va à l'essentiel. Et ça, c'est très important. Alors, est-il possible d'utiliser Moufcaire après une intervention chirurgicale ? Alors, oui. Alors, en gros, quand est-ce qu'on peut utiliser Moufcaire ? Alors, donc, c'est un cancer du poumon, quel que soit le type de cancer, parce que vous savez que dans le cancer du poumon, vous savez pas, dans le cancer du poumon, il y a beaucoup de types différents, mais quel que soit le type, on peut l'utiliser. Finalement, les seules contre-indications, c'est ce qu'on appelle le traitement initial, le traitement dit d'induction. Souvent, c'est des traitements qui sont assez lourds, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, et donc, c'est pas adapté à cette situation-là. Par contre, dès que le traitement initial est terminé, que ce soit une chirurgie, que ce soit une radiothérapie associée ou non à une chimiothérapie, ou que ce soit une chimiothérapie d'induction, donc celle du début, qui occasionne, on le sait, beaucoup d'effets secondaires, dès que ces traitements sont terminés, on peut utiliser Moufcaire. Et on peut aussi l'utiliser dans ce qu'on appelle les traitements de maintenance. C'est quoi un traitement de maintenance ? C'est, à partir du moment où le traitement initial est terminé, parfois, on poursuit, pendant plus ou moins longtemps, un traitement beaucoup plus allégé, mais pendant une période qui peut être assez longue, et Moufcaire peut être utilisé aussi pendant cette période-là. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser après une intervention surgicale ? La réponse est oui, parce que ça permet de, comme on l'a dit, de détecter plus précocement des récidives, et on sait que malgré le fait qu'un patient est opéré, il peut survenir des récidives dans le cadre d'un cancer du poumon. Alors, est-ce que ça s'applique uniquement au cancer du poumon à d'autres types du cancer ? Alors, aujourd'hui, Moufcaire n'est utilisé que dans le cadre du cancer du poumon, parce que c'est dans cette indication qu'on a fait la preuve de son intérêt. Et il y a d'autres études qui sont en cours, dans d'autres cancers, et tant qu'on n'a pas les résultats, ce n'est pas encore utilisé dans d'autres types de cancers, parce qu'il faut prouver que c'est un intérêt sur le plan clinique, donc sur le plan d'efficacité, ou même simplement sur le plan de la qualité de vie, ou même simplement du fait que ça permet de diminuer des examens complémentaires qui seraient inutiles. Donc, il y a beaucoup de retombées potentielles de ce type d'application. Encore faut-il en démontrer l'intérêt. Et donc, c'est pour ça que d'autres études sont réalisées en France et de par le monde, pour démontrer l'intérêt de ce type d'application dans différents types de cancers, et pas seulement dans le cancer du poumon. Alors, une question, quel est votre point de vue sur les thérapies digitales et leur rôle dans l'organisation du système de santé ? Alors, mon point de vue, c'est qu'au début, j'étais un peu perplexe. Et quand j'ai vu l'intérêt que ça avait pour le médecin, et surtout l'acceptabilité par les patients, parce que forcément, je me disais, mais est-ce que les patients vont accepter de répondre à un questionnaire en utilisant Internet ou leur téléphone portable ? Et quand on voit l'acceptabilité par beaucoup de patients, parce que c'est simple à utiliser, parce que les questions sont simples, parce que ça rassure le patient, eh bien, moi, en tant que médecin, j'ai été rassuré. Donc, je pense, je suis persuadé que ça va beaucoup se généraliser, pas seulement dans le cadre du cancer du poumon, pas seulement dans le cadre du cancer en général, dans d'autres pathologies également, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas toutes les technologies à nos dispositions, en gros, pour améliorer le suivi du patient, qui doit rester, si possible, plus longtemps à domicile, et, si possible, de voir le moins souvent possible des médecins et venir à l'hôpital pour rien. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de ce live organisé par Sivan. Donc, évidemment, vous pourrez revoir ce live sur Facebook. Vous pouvez poser des questions après ce live, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, et on essaiera d'y répondre. Et donc, merci d'avoir participé pour ceux qui ont participé, et on pourra répondre à vos questions si vous en avez. À bientôt.